Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle figurine de chez Présent Toy On vous a fait découvrir l'Indiana Jones, on vous a fait découvrir le Tony Montana et maintenant on s'attaque à Taxi Driver, un grand classique vraiment Présent Toy, fait beaucoup dans les classiques donc film avec Robert De Niro dans le rôle principal, rôle de taxi qui découvre un petit peu la violence et les dramas des nuits new-yorkaises dans les années 70 c'est un film qui date de 75 ou 76, je ne me rappelle plus vraiment gros gros classique moi qui m'a fait kiffer en tout cas Robert De Niro La box, très simple, devant Taxi Driver, une ligne jaune, des lignes de taxi, le logo Présent Toy sur le côté, les lignes de taxi, encore les couleurs des taxis new-yorkais, le logo Présent Toy à l'arrière, un taxi, un gun, des warnings, franchement on sait de quoi ça parle et sur le dernier côté, une fois de plus, des lignes de taxi et le logo Présent Toy boîte très simple, qui est très peu fournie, il y a très peu de choses, il y a la figurine peut-être des choses à dire sur le AHS, on va voir quand on va découvrir ça en attendant, ce qui nous intéresse, c'est le contenu alors tout de suite, on attaque le déballage, let's go ! donc, la boîte, le contenu, qu'est-ce qu'il y a, comment c'est rangé ? hop, donc là, hop, on a une première petite mousse de protection ensuite en dessous, stand, plusieurs paires de mains quelques accessoires, lunettes, la tige du stand et la figurine franchement, de ce que je vois au niveau du Taylorin, c'est franchement, c'est plutôt prof que ça soit le jean, la veste, franchement, moi ça m'impressionne déjà on voit pas encore le AHS, mais j'ai peur du AHS justement on va déballer tous les accessoires, faire un petit tour de la figurine du AHS et puis, quelques poses, hein ? voici donc les accessoires, et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand chose un petit peu à l'image du Tony Montana voilà, on a vraiment le street nécessaire donc, on va commencer par le stand on a un très joli stand, donc qui reprend le visage de Robert De Niro dans le film avec le nom Taxi Driver c'est un stickers, comme toujours, vous pouvez le voir, franchement alors, stickers, comme je le dis souvent, d'une qualité quand même assez limitée mais avec un dessin, franchement, au-dessus, moi, que je trouve vraiment top je trouve que le dessin sur le sticker, c'est vraiment top ça représente vraiment le personnage donc c'est un très très beau stand franchement, très bien pour exposer la figurine on a bien sûr la petite tige qui va avec, les tiges habituelles au moins c'est là, c'est top voilà, ensuite, on a différentes paires de mains donc, première main qu'on a, cette main-là, franchement alors, les mains, contrairement à celle de Tony Montana je trouve que les mains sont un peu plus stylées je trouve qu'elles sont un peu mieux faites bon, il y a toujours des petits défauts comme vous voyez, on a toujours la coupure enfin, la section de reprise qui est ici mais je trouve qu'elles sont déjà un peu moins dégueulasses que celle de Tony Montana qui était vraiment pas top là, on a quand même des plus belles mains je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup plus jolies, celles-là je trouve que, même si on est loin des mains de Toy ou de World Box c'est des mains relativement correctes donc là, c'est des mains pour tenir hop, on en a une autre ici, encore pareil toujours pour tenir, sûrement un gun ou quelque chose comme ça, je pense vous voyez, les mains sont... franchement, c'est plutôt bien fait quelques petites traces de veines et tout vous voyez, là, cette espèce de section qui se reprend dessus je trouve pas ça fou mais, elles sont déjà mieux que celles de Tony Montana franchement, il n'y a pas... là-dessus, on n'a rien à... il n'y a pas photo on a aussi des points fermés parce qu'il aime chercher la bagarre donc on a des points fermés donc en tout, on a 6 mains 4 à côté et 2 sur la figurine il n'a pas 4 bras donc, non, non mais franchement, vous voyez des mains assez classiques, assez simples mais franchement, qui feront le job elles sont plutôt pas mal vous voyez, encore une fois ici, là, quand on voit ou le moulage c'est pas ouf c'est pas ouf mais elles sont relativement correctes franchement, relativement correctes ensuite, on a une arme à feu alors, c'est un... je sais pas ce que c'est c'est un grand pistolet assez grand, assez long ça me fait penser au pistolet du Joker donc, dessus, on a le chien qui bouge pas on a le barillet par contre, voilà le barillet, il tourne c'est une belle arme c'est une très belle arme arme classique franchement, plutôt bien faite j'aime bien le rendu me plaît c'est plutôt pas mal franchement, c'est plutôt pas mal hop, ensuite, on a un espèce de... je dirais un petit colt un petit colt avec le chien qui bouge le barillet bouge pas avec une petite crosse style un peu ivoire franchement, plutôt bien fait aussi j'aime bien les petits détails sur la crosse hop, je sais pas si je vais essayer de vous les montrer voilà on a des petits détails sur la crosse qui sont pas trop mal franchement, c'est plutôt pas mal j'aime bien on a cet aspect un peu brillant, métallique peut-être un peu trop neuf allez, peut-être c'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver étant donné qu'il brille un petit peu un peu trop neuf mais, c'est plutôt cool aussi c'est bien de l'avoir j'aime bien moi ces petites armes-là ensuite alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans on a une petite cigarette voilà, une petite cigarette je sais pas si vous pouvez la voir bien hop, voyez, à travers le plastique elle est là donc, je la sors pas du plastique parce que c'est tellement petit que ça va être une galère à vous la montrer voilà, on a une petite cigarette à moitié consommée donc, c'est plutôt cool aussi ça on lui mettra dans la main et là, hop on a un petit badge donc, un petit plutôt comme ça je pense voilà, oui, plutôt comme ça voilà donc, petit badge qu'on lui mettra du coup sur la veste ouais, pareil, c'est cool c'est cool d'avoir ces petits ces petits accessoires-là et enfin ce qui va sûrement sauver la figurine une fois de plus une paire de lunettes donc, voilà, comme toujours les paires de lunettes de chez Present Toy elles s'arrêtent là donc, sûrement il y a des trous sur le côté du visage pour pouvoir les mettre des lunettes vertes ça me fait voilà, ça me fait un peu penser à celle de Tony Montana pas vraiment les mêmes au niveau de au niveau de la de la forme mais, franchement dans la réalisation ça semble être la même chose des lunettes assez assez simples en plastique voilà pas vraiment folles mais au moins on les aura on pourra lui mettre donc, vous voyez franchement au niveau des accessoires comme je le dis c'est quand même assez sommaire il n'y a vraiment pas grand chose mais, le peu qu'il y a normalement devrait suffire à la figurine allez on va passer sur la figurine justement voici donc la figurine donc, franchement très très beau telloring avec petit jean petite veste militaire chemise holster en dessous des petits holsters qui sont en cuir on dirait bien euh, oui ils sont en cuir donc holster en cuir pour pouvoir ranger les armes pas de ceinture sur le jean un peu dommage euh, des petites chaussures de ville et tout plutôt bien faites est-ce qu'on a des chaussettes ? on n'a pas de chaussettes c'est pas directement franchement au niveau du sculpte des chaussures c'est plutôt c'est plutôt correct franchement c'est plutôt correct c'est plutôt bien c'est des belles chaussures de ville moi j'aime bien pas trop usé pas trop propre non plus on est entre les deux on est bien le jean alors la coupe du jean la couleur me plaît bien la coupe est pas mal on a les petites poches et tout vous voyez à l'arrière franchement c'est plutôt bien fait alors un peu fin pour du jean je trouve un petit peu fin on dirait c'est vraiment du jean très très fin c'est une qualité de tissu assez fine mais qui donne en tout cas qui rend plutôt bien donc on a la petite verse militaire avec le petit logo ici donc vous voyez qui est collé donc faites attention on a eu enfin un petit logo je peux en dire je sais pas ce que c'est bref on a encore un petit logo ici militaire on le voit bien la petite la petite les petites ailes rien de l'autre côté je pense que le pin on pourra le mettre de ce côté là hop à l'intérieur comme je vous ai dit voilà on a le petit holster avec la petite chemise et tout plutôt bien fait franchement c'est plutôt top la coupe de la veste moi j'aime bien par contre le body c'est quelque chose oh là là alors là voilà en direct live j'ai le bras qui vient de se barrer donc qualité du body par contre pas ouf franchement pas ouf du tout donc hop on va le remettre le long du bras en attendant qualité du body vraiment pas folle j'ai à peine tourné la comment ça s'appelle l'articulation que le bras s'est barré donc bon voilà par contre le body on sent que c'est un body de faible qualité ça c'est j'avoue je le sens toutes les articulations tout est très très léger ça me ouais c'est pas ouf le body est pas ouf à mon avis il faudra sûrement changer le body déjà rien que moi je l'ai vu au niveau de l'articulation du bras elle a déjà dit bye bye donc mais sinon dans l'ensemble le tailoring en lui-même est plutôt propre franchement c'est plutôt sympa avec le col et tout du tout c'est très bien fait le tailoring est très très bien fait bah écoutez on va passer au HS allez c'est parti donc voici le HS de la figurine franchement plutôt correct plutôt bien fait bon j'ai du mal quand même comme ça sans les lunettes à reconnaître Robert De Niro bon il y a la coupe qu'on reconnait quand même facilement il y a un air quand même de face il y a un petit air qui est léger qui est pas fou mais qui est léger voilà c'est pas le plus beau des HS de De Niro bon après ça fera largement le job je sais pas si vous pouvez voir au niveau du regard et tout c'est plutôt propre c'est plutôt bien fait le paint par contre appliqué dessus est juste fou donc non non on a du coup le peg qui va avec en dessous non c'est correct franchement c'est correct après bon c'est pas c'est pas le HS de l'année de De Niro mais c'est très très correct au niveau de tout ce qui est paint et tout bon les cheveux les cheveux sont bien sculptés mais bon ça fait un peu ça fait un peu pâté mais c'est quand même bah non c'est bien fait c'est un bon c'est un bon HS c'est pas le plus beau HS de De Niro mais c'est un très beau HS quand même franchement je m'attendais à pire j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur je m'attendais à pire il est plutôt bien fait franchement rien que le niveau du regard le paint des yeux je sais pas si vous pouvez bien le voir comme ça le paint des yeux est vraiment très très bien appliqué non non c'est top c'est top la petite barbe la petite moustache et tout c'est top on va essayer de lui mettre ses lunettes voir ce que ça donne quand on lui met les lunettes est-ce que j'ai le personnage un peu mieux ouais avec les lunettes ça le fait aussi franchement avec les lunettes ça le fait bien on va essayer de bien les caler par contre ils auraient pu du coup faire des lunettes qui vont jusqu'au bout parce que du coup elles s'arrêtent là alors qu'ils auraient pu on a pas trop on a rien les lunettes qui vont jusqu'aux oreilles ça aurait pas été du luxe mais même comme ça franchement non non avec les lunettes il a aussi une vraie gueule franchement ça le va ça le fait bon elles tiennent pas c'est ça le problème maintenant une fois que vous les mettez il ne faut plus bouger le HS mais ouais non non ça le fait ça le fait clairement ça le fait même avec les lunettes ça le fait de fou ça le fait peut-être un petit poil trop grande voilà allez pour encore chipoter mais non non ça fera le job c'est une figurine qui est pas excessive donc ça fera clairement le job c'est plutôt bien c'est plutôt pas mal et bien écoutez on va faire quelques poses donc vous en avez l'habitude l'habituelle pose sortie de boîte franchement comme ça la figurine elle a quand même elle a quand même une petite présence elle a une prestance j'aime bien on lui a rien mis du tout on l'a juste pris posé on lui a remis le HS on l'a posé tel quel et déjà même comme ça je trouve qu'il a quand même une vraie présence on le sent qu'il est là dans le box voilà je le vois il est bien présent il m'impressionne un petit peu le coquinou non c'est une belle réalisation voilà ça vaut le prix que ça vaut ça vaut pas plus cher c'est une belle réalisation c'est un beau recast clairement on va pas se mentir les fans de De Niro seront satisfaits je pense je suis pas vraiment inquiet là dessus bah écoutez on va lui mettre quelques petits accessoires voir un petit peu ce que ça donne avec peut-être la cigarette ou les choses comme ça lui mettre son pince aussi une arme peut-être on va essayer de faire quelque chose allez donc une deuxième pose vous voyez de toute façon c'est un personnage où on aura pas beaucoup beaucoup de choix de pose donc là avec la cigarette les lunettes tête un peu de côté genre voilà viens pas me chercher des noises c'est vrai qu'il est quand même relativement voilà moi je trouve qu'il a une présence qu'il impose quelque chose il a une espèce d'aura je trouve que President Toy encore une fois ils ont fait un beau boulot le HS je m'attendais à pire que ça franchement je suis agréablement surpris même si on est pas sur sur le HS de l'année niveau niveau sculpte clairement enfin on est pas même si le paint est bien appliqué on n'a pas de De Niro ça saute pas aux yeux on le reconnait parce qu'on reconnait la coupe et tout il y a une forme quand même de visage qui est là mais ça me pour quelqu'un qui connait pas on lui montre le personnage qui a jamais vu le film je pense qu'il trouvera pas forcément c'est qui les lunettes pareil je trouve petit défaut c'est que là je les trouve un petit peu grandes je trouve que ça fait un peu massif sur son visage et le fait qu'il y ait des demi-branches alors qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cheveux il n'y a rien on aurait pu aller jusqu'aux oreilles en fait donc ça c'est un peu dommage sinon le body le body qui est lamentable franchement c'est un body de très très faible qualité si vous achetez ce genre de figurine c'est body à changer immédiatement je ne pose même pas de question vous avez bien vu je vous ai présenté la figurine je ne l'avais même pas encore une fois articulé le bras il n'a pas tenu donc bon après ça fait partie du jeu malheureusement mais bon on sait que si derrière il faut réinvestir encore 20 ou 30 euros non après les body je crois que ça vaut une vingtaine d'euros donc ça fait une figurine qui arrive à 130-140 euros ça reste toujours relatif enfin ça reste correct on ne va pas se plaindre encore une fois si vous êtes intéressé par cette figurine cet exemplaire est disponible donc c'est toujours notre partenaire KGOB qui nous l'a procuré donc je sais que l'exemplaire de la publication là il est disponible à la vente donc si jamais quelqu'un est intéressé il sera au prix du coup de la boutique vous n'aurez pas de frais d'envoi à payer puisque c'est moi qui vous l'enverrai du coup donc c'est quand même une petite économie sympa parce que les frais de douane enfin plus le temps d'envoi donc c'est quand même plutôt cool donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes intéressé de toute façon on en parlera aussi sur le Facebook encore une fois merci à KGOB qui nous a fourni une nouvelle fois une figurine de qualité pour pouvoir vous faire un peu plus de contenu je remercie aussi pas mal de followers et de viewers parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui nous contactent afin justement de nous proposer leur figurine pour qu'on puisse en faire des reviews je pense notamment à Jason et aussi Fred voilà il y a énormément de gens et franchement merci à vous les gars de votre confiance ça fait plaisir ça fait super ça fait super chaud au coeur en fait et ça va me permettre moi aussi de mon côté de pouvoir vous présenter encore plus de contenu et c'est quand même l'objectif c'est de vous présenter du contenu du contenu du contenu mais toujours de qualité donc il y a pas mal de belles choses qui arrivent là j'ai encore une review qui arrive que je vais tourner tout à l'heure que vous allez vous régaler tout ce que je peux vous dire c'est que il aime pas le soleil voilà je n'en dis pas plus j'espère que vous aviez en tout cas apprécié cette review comme je le dis à chaque fois suivez-nous sur collector news et à bientôt les potos allez bisous et à bientôt les potos